Cette vidéo est sponsorisée par Allo Pneu. Nouvelle année, nouveau partenaire pneumatique pour The Choucroute Garage. Allo Pneu, c'est un site de vente de pneumatiques à prix contenu, mais pas que. Choisissez vos pneumatiques grâce à l'immatriculation ou le modèle de votre auto et choisissez votre montage. Avec plus de 6000 garages agréés et des monteurs à domicile présents sur toute la France, vous trouverez toujours le meilleur moyen de vous faire installer vos pneumatiques de manière pratique et à prix canon. Un grand merci à Allo Pneu de soutenir The Choucroute Garage, mais également d'offrir une remise de 5%. Si vous commandez vos pneus avec le code que je vous mets ici et en description, vous bénéficiez de cette remise. Achetez vos pneus chez Allo Pneu et bénéficiez d'un tarif spécial abonné du Choucroute Garage sur la période. Et maintenant, place à votre vidéo. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, puisque je vais vous parler de technique dans un décor un peu différent. Aujourd'hui, on va parler de mathématiques, on va parler de technologie, on va parler de géométrie, mais pour que ce soit vraiment pas chiant, eh bien, on va le faire avec des Legos. Allez, c'est parti, on y va ! Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît, beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais dire un grand, grand, grand merci à tous mes clients sur la boutique Spring, qui est la boutique de t-shirts. Vous pourrez trouver ce genre de t-shirt. Alors, je vous montre. Hop, voilà. Comme je n'ai pas vos noms, je n'ai pas les informations de chaque personne, eh bien, je ne peux pas vous remercier directement. Donc, un grand merci à vous et un grand merci à tous les contributeurs de la chaîne parce qu'aujourd'hui, c'est très important que vous soyez là parce que vous m'aidez énormément. Et franchement, ça m'avance beaucoup dans les projets à venir. Autrement, sachez que je vais vous faire un nouveau format bientôt qui sera un petit peu original. Mais voilà, je vous mets déjà une petite idée de ce que ce sera et le petit logo qui est là devrait vous donner un premier ordre d'idées. Mais vous verrez, c'est en relation avec un projet futur et avec un véhicule futur. Juste pour préciser, juste pour vous donner un petit contexte, j'ai abandonné l'achat du modèle Y parce que mon épouse a été réopérée des yeux. Donc, ça s'est bien passé, mais bon, elle n'a pas volonté de conduire régulièrement. Donc, pour l'instant, j'attends encore un peu. Ça m'aide aussi financièrement. Ça m'évite de devoir dépenser beaucoup d'argent. Voilà ! Bien, alors, passons à notre petit sujet. Aujourd'hui, on va parler des giga-castings. Un giga-casting, finalement, il est là pour remplacer pas mal de pièces. Donc, quand on crée la structure, le plancher d'une voiture, eh bien, ma foi, on peut soit utiliser des pièces en boutique, on va souder les unes avec les autres, soit on va utiliser une très grande pièce qu'on va mouler par injection sous haute pression. Voir, dans certains cas, comme le fait General Motors, de l'injection sous basse pression, c'est-à-dire le moulage aluminium qu'on fait d'habitude. On décrit souvent les moulages comme étant moins résistants, comme étant plus lourds, comme étant, ma foi, un peu plus rustiques que la méthode d'utiliser des pièces en boutique. C'est à la fois vrai et faux. Le problème de la fabrication d'une voiture est, lorsqu'on va utiliser des centaines, voire des milliers de pièces en aluminium ou en acier qu'on va emboutir et souder ou fixer ensemble, eh bien, le problème, il est géométrique. Je vous explique. Vous allez comprendre très vite. On va le faire avec des Legos. Donc, là, j'ai encore quelques pièces de Lego qui me restent de ma petite collection. et je vais prendre les blocs. Voilà. Je pense que ça devrait... Ouais, ça va suffire. Bien. Alors, là, j'ai des blocs de Lego. Chacun de ces blocs, lorsque l'on va les fabriquer, ils vont avoir une tolérance. Donc, vous imaginez que cette pièce, elle fait un centimètre, plus ou moins un millimètre. Ce qui veut dire qu'elle peut faire entre 9 millimètres et 11 millimètres. C'est nettement moins, en réalité. Mais voilà. Donc, on va avoir sur chaque mesure, sur chaque pièce, 2 millimètres de possibilité d'erreur. Mais cette possibilité d'erreur fait qu'une pièce de 9 millimètres ou une pièce de 11 millimètres seront acceptées par le contrôle qualité. Si la pièce est plus petite ou plus grande que la tolérance, elle est rejetée. Seulement, maintenant, imaginez que vous ayez des pièces à fabriquer et que pour fabriquer ces pièces, vous allez devoir empiler ces blocs-là. En l'occurrence, moi, j'en ai 7. Donc, on va dire que notre pièce, elle fait 7 pièces de haut. Et on les a empilées, fixées ensemble, par un moyen ou à un autre. Et donc, on va avoir, ici, 2 millimètres de tolérance, 2 millimètres de tolérance, 2 millimètres de tolérance, 2 millimètres de tolérance, 2 millimètres, etc. Ce qui veut dire qu'on a 7 fois 2 millimètres, ce qui veut dire qu'on a 14 millimètres de tolérance. Si vous assemblez cette pièce avec une autre et avec une autre et avec une autre, vous allez vous retrouver avec des tolérances qui vont être, mais juste hallucinantes. Sur l'ensemble d'une chaîne de tolérance, sur l'ensemble d'un plan, vous pouvez avoir des écarts, mais qui sont totalement hallucinants. Alors, pour réduire ces tolérances et donc obtenir les jeux de fonctionnement et, bien entendu, tout ce qu'il faut pour que, finalement, la pièce ait la bonne gueule et qu'elle ait la bonne fonctionnalité, eh bien, on peut réduire les tolérances. Mais alors, ça veut dire qu'il faudrait que je sois au dixième ou au centième, ce qui veut dire que cette pièce-là va être beaucoup plus chère, de plus en plus chère. Et ça veut dire aussi qu'il faut contrôler la qualité de ces pièces. Parce que chaque pièce va devoir avoir un contrôle qualité pour qu'on puisse avoir des pièces ultra précises, donc ultra chères, afin de faire une pièce qui a une dimension, somme toute, normale. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Dans l'industrie, ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'il y a des statistiques. Les machines qui vont fabriquer chaque élément sont réglées pour cela. Et on va les régler régulièrement pour que cette cote moyenne soit le plus souvent respectée possible. Ou en tout cas, que toutes les pièces soient le plus proches possibles. Ce qui veut dire qu'on va avoir une distribution mathématique qui est sous forme d'une courbe de Gauss que vous voyez là. Et cette courbe de Gauss, en fait, donne la répartition des pièces. Ce qui veut dire que vous aurez en gros la moitié des pièces qui seront un peu plus petites, l'autre moitié des pièces qui sera un peu plus grande, plus quelques pièces au milieu, vraiment, qui seront pile-poil à la cote. Mais en fait, on remarque que la distribution se fait sous forme de cloche. Ce qui veut dire que 80% des pièces qui sont fabriquées sont dans une norme très précise. Et que les grosses disparités se font uniquement sur les 20% restants. Ça, c'est une chose. Par contre, comme on a des pièces qui sont trop grandes et des pièces qui sont trop petites, eh bien, ma foi, il va y avoir des compensations. On va faire une pièce comme ça. Et on va dire, dans l'idéal, voilà ce que je veux. Cette pièce, avec ses 20 petits plots de long, eh bien, ma foi, je souhaite que ce soit plus ou moins un plot. Attention, plus ou moins un plot sur la totalité, mais imaginez que cette pièce-là soit vraiment trop courte. Eh bien, vous n'avez plus la place de l'adapter. Ou imaginez que la pièce qui se trouve là, eh bien, soit trop longue ou mal assemblée. On est tout juste. Et on n'a plus la longueur. Donc, on ne va pas pouvoir compenser à l'infini. Ce qui veut dire que si vous voulez vos 20 de long, eh bien, vous avez cette pièce-là au milieu qui n'est pas importante pour la géométrie. Eh bien, si elle est décalée de 1, je vais y arriver, comme ceci, ce n'est pas grave. Par contre, celle-ci, vous ne pouvez pas la décaler vu la forme. Ce qui importe, ce sont les surfaces et les emplacements, des trous, des choses comme ça. Ce qui veut dire qu'un gigacasting, lui, on va pouvoir lui donner des tolérances qui ne tiennent pas compte de chaînes de cote. On va contrôler les dimensions que d'une seule pièce. On ne va avoir à gérer qu'une seule cotation. On n'aura pas besoin de, non seulement, toutes les cotes de toutes les pièces, mais en plus, on n'aura pas besoin de se casser la tête pour calculer statistiquement par rapport aux dimensions des soudures, par rapport aux écarts de positionnement des différentes pièces du plancher, etc. Il y a plein, plein, plein de choses qu'on ne va pas être obligé de contrôler. Ce qui fait un gain énorme. Donc, on a un gain en fabrication et on aura un gain parce que, un gigacasting, par exemple, lui, il est conçu pour positionner les pièces mécaniques. Mais ces pièces mécaniques vont venir s'ancrer dessus et elles disposent d'une certaine liberté, d'un certain degré de liberté. Ce qui veut dire que dans le cas d'un gigacasting, on n'a pas besoin d'avoir une surface extrêmement belle pour venir accueillir le berceau moteur. On ne va pas forcément avoir besoin d'énormément de visseries, etc. Eh bien, ça évite de faire un moulage très précis. Ce qui veut dire qu'on peut être un peu plus laxiste sur le contrôle qualité et sur le dimensionnement de la pièce. Ce qui veut dire aussi qu'on peut accélérer les cadences et qu'on diminue les coûts. On aura une pièce plus précise pour moins cher et ceci en faisant moins d'efforts pour la fabrication mais aussi pour le contrôle qualité. On aura aussi moins d'aléas puisqu'il y aura moins d'opérations de fabrication, moins d'opérations de contrôle qui peuvent mal se passer. Pour le client, au final, on va avoir une voiture avec moins de malfaçons. Ce qui veut dire que dans sa globalité, un gigacasting correctement fait sera toujours supérieur à une pièce en métal embouti fait avec de multiples pièces même s'il est fait avec la plus grande des précisions. Et ça, c'est la grande force des gigacasting. Alors, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Alors, cet épisode a été inspiré par l'arrivée des Rivian R2, R3 et à l'implication de Sandy Monroe puisque lui, il avait expliqué ça. Maintenant, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en parlant de chaînes de cotes, de cotations quadratiques ou de cotations statistiques, il y a un petit article qui est très 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 bien fait qui parle également de Lego. J'ai repris leur petite explication et c'est le site H7G6.fr, site dont le nom évoquera forcément quelque chose, quelqu'un qui a un jour fait du dessin technique, qui a un jour fait de la cotation et qui a un jour fait de la construction mécanique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous emmène faire un petit voyage et croyez-moi, vous ne voudrez pas rater ça parce qu'on va parler d'une petite citadine française électrique jaune que je vais aller essayer. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.